... Ce sont des gens très sympas qui ont du vécu. Ils peuvent voir le monde évoluer avec eux et puis ils peuvent raconter à leurs petits-enfants ce qui s'est passé à leur temps. Moi je ne les aime pas trop parce que quand ils me disent bonjour ils m'avalent des joues la plupart du temps. On croise rarement des centenaires dans la rue alors je ne sais pas où ils sont mais ils sont bien cachés. C'est des sortes de monuments historiques qui ont vécu des choses mémorables que nous on ne verrons jamais. ... Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Émilienne et Marcel. Tous les deux sont centenaires et ils cultivent malgré leurs années une formidable envie de vivre. C'est leur choix et c'est peut-être aussi le secret de leur extraordinaire longévité. Je vous demande d'accueillir très très chaleureusement nos deux premiers invités, Émilienne et Marcel. ... ... Bonjour Émilienne. ... Oh oui on peut l'applaudir. ... Jamais danser mon choix on a vu un tel triomphe pour nos deux invités. Émilienne et Marcel, merci du fond du cœur d'être avec nous aujourd'hui. Émilienne, quel âge avez-vous ? Je vais avoir 102 ans, le 17 juin. 102 ans le 17 juin. Un petit peu plus fort. Marcel, vous, vous avez quel âge ? Eh bien, dans 6 jours, j'ai son talent. ... ... Alors Émilienne, vous, vous êtes veuve, vous avez un fils de 76 ans, un petit-fils de 33 ans et une arrière petite-fille de 7 ans. Marcel, vous, vous êtes veuve également, vous avez deux enfants, 7 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants. Quelle grande famille. Moi je voudrais savoir, est-ce que vous êtes heureux, tous les deux, d'avoir 100 ans ? Heureux, heureux. Très heureux, très heureux. Chacun peut y arriver, vous savez. On voit les années passer. Seulement, il y en a qui sont pressés. Il faut attendre que la 5e année arrive. Alors ils partent trop tôt, avant la 5e année. Tandis que j'ai eu la patience d'atteindre, vous voyez. Alors voilà, c'est pour ça. Mais comment est-ce qu'on fait pour attendre d'avoir 100 ans ? C'est quoi le secret ? Il faut vivre, il faut vivre, simplement, très simplement. C'est ce que vous faites ? Et surtout, bien s'occuper. Physiquement et intellectuellement. Alors vous, Marcel, qu'est-ce que vous faites, physiquement et intellectuellement ? Physiquement, je marche beaucoup, je marche pas mal. Tous les jours ? Tous les jours. Et ensuite, alors, intellectuellement, alors là, mon plaisir, le matin, quand je me lève, après la toilette, le petit déjeuner, faire mon lit, parce que j'ai la religion du lit bien fait, de m'asseoir à mon bureau et là, de lire et de travailler. Et tous les jours, je me fais ma leçon de grec. Voilà. Du grec ? Oui, parce que je lis l'évangile, le texte grec, je l'écris et je le traduis. Voilà. Alors voilà, je m'inquiète. Alors je vous souhaite à tous d'en faire autant. Et puis aussi, alors je fais des conférences. Des conférences ? Alors des conférences sur Marseille et la Provence, sur l'histoire, l'histoire. Parce que l'histoire et le grec, c'est votre passion. 150 à 200 personnes au comité du Vieux-Marseille, où je suis administrateur à vie. Alors vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez la religion du lit. Voilà. Qui fait le ménage chez vous ? C'est moi. Je n'ai pas de fameux ménage, je n'en veux pas. Pourquoi ? Et tous les lundis, matin, je fais mon ménage en grand. Quant au lèges, je donne mes chemises au Présil et le petit lèges, c'est moi qui le fais. Et pendant combien de temps vous faites le ménage, tous les lundis ? Eh bien, ça me prend une heure et demie, à peu près, le lit de l'hématheg, pour faire mon ménage. Voilà, c'est tout. Alors vous, Emilienne, c'est quoi votre secret ? Vous savez, après Marseille, que voulez-vous que je dise ? Applaudissements Quand j'avais 100 ans, j'étais comme lui, mais les femmes sont moins fortes que les hommes, vous savez. Moi, je suis incapable, quoi que je sois seule, que je fasse tout à la maison, que je me fasse aider un peu de temps en temps, de me distraire au mieux possible. Mais moi, j'aime la vie et les autres, et j'aime être en bonne santé pour vivant. J'aime la vie quand je suis en bonne santé. Mais quand ça ne va pas, je n'ai pas le courage. Il y a des choses que vous ne pouvez plus faire aujourd'hui, que vous faisiez avant ? C'est-à-dire que je marche, j'ai les jambes qui sont un peu faibles. C'est 2 ans, je les sens. Il y a vraiment une différence entre 100 ans et 102 ans ? Cette année surtout, l'année dernière, j'ai beaucoup travaillé, je suis allée beaucoup à la télévision. Je l'ai fait avec plaisir. Mais cette année, je sens vraiment, c'est parce que j'ai eu un petit accident qui m'a fatiguée. Mais je crois que dans l'ensemble, ça va quand même. Je suis heureuse d'avoir mon âge et très heureuse d'être comme je suis, de lire, de m'intéresser à tout, de faire tout à la maison, d'aimer la vie et d'aimer les autres. Moi, j'aime la vie et les autres. Je fais à la fois rester chez moi toute seule parce que j'aime ma maison, j'aime tout ce que je fais. Mais d'un autre côté, il me faut vivre avec tout le monde. J'ai besoin des autres pour vivre. J'aime la vie. Bonjour, je voudrais poser une question à Marcel. Je voudrais savoir si le secret de sa vieillesse, tient au pastis marseillais ? Ça, je vous le laisse. Ah ! Là, alors, vous savez, là, alors. Ni boire, ni fumer. Je ne joue pas au tiercé. Même pas au loto. Vous pêchez ? Vous jouez au boule ? La pétanque ? Je suis très heureux chez moi. Vous jouez à la pétanque ? Non. Je n'ai pas le temps de jouer à la pétanque. Je lis et j'écris. Je mène une vie intellectuelle. Voilà, c'est ça. Marcel et Emilienne, est-ce que vous aimez bien la compagnie des personnes âgées ou pas ? Moins que celle du jeune. Jeune, c'est quel âge ? Oh, bien, maintenant, même assez jeune. J'aime bien. J'aime bien la jeunesse. J'aime bien vivre avec eux. Je joue aux cartes tous les jours. Je vais dans une maison de retraite où il y a un club qui est avec les personnes qui viennent du dehors. Alors, je joue aux cartes. J'écris beaucoup. Je lis beaucoup. Je m'intéresse à tout ce qui se passe. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas chez les personnes âgées ? Qu'elles se plaignent beaucoup. C'est pour ça qu'il ne faut pas se plaindre parce que les gens n'aiment pas ça. Il faut avoir toujours l'air bien portant pour plaire. Je voudrais poser une question à Emilienne. Est-ce que vous comprenez quelque chose à Internet ? J'essaie. Vous savez, j'écoute tout ça. Mais pour l'instant, je ne comprends pas très bien. Mais je sais que c'est utile. On a fait énormément. Je trouve que c'est un siècle très intéressant, vraiment. Ma petite vie à moi d'autrefois, parce que ça n'a aucune comparaison, on était heureux à sa façon. On ne désirait rien. On ne nous donnait rien. Mais on était heureux. Là, c'est autre chose. C'est une autre vie. Il faut profiter. C'est intéressant. Il y a tellement de choses qui changent. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce siècle, Emilienne ? J'ai dit les deux guerres, d'abord. Les deux guerres ? Les deux guerres, oui. Et vous aussi, Marcel ? Ce qui vous a marqué le plus dans ce siècle ? Dans ce siècle ? Oui. Oh ! Il y a tellement de choses. Vous savez. En tout cas, je peux vous dire une chose. Ne croyez pas que je mène une vie dans la corette. Parce que je vis intensément. Par exemple, il y a 15 jours, je suis allé à l'opéra, voir la Traviata. J'ai été merveilleux. Je vais à l'opéra, etc. Mon fils m'invite à des concerts 40, 50, 60 musiciens et suivi d'un bon repas. Et bien, voilà, je vis. Je vis intensément. Oui, oui, oui. Oui, papa, il y a... Oui, papa, il y a... Oui, papa, il y a... Oui, bonjour. Moi, j'avais une question pour tous les deux. Est-ce que vous avez été beaucoup malade dans votre vie ? Non. Jamais ? Non, je ne vois pas. Je ne vois pas. Et vous, Emilienne ? Non. Non. Je n'ai pas eu le temps. Non, oui, oui. À tous les deux. À tous les deux. À tous les deux. Oui. Votre mari et votre épouse ont disparu il y a combien de temps ? Moi, il y a 40 ans. 40 ans ? Il y a 40 ans que je vis seule et que j'ai organisé ma vie très bien. Comment vous l'avez organisée ? Je vis dans un quartier très populaire, très agréable, où tout le monde me connaît, où tout le monde m'aime bien. Alors, ma vie est là, mes enfants demeurent en province. Vous habitez dans quel quartier et depuis combien de temps, Emilienne ? Au lieu du Comerche, dans le 15e arrondissement. C'est un quartier vivant et que j'adore. Les gens sont gentils. Vous y vivez depuis combien de temps, Emilienne ? Je suis en 21. 1921 ? J'ai toujours habité le même appartement. Quand je me suis trouvée seule, j'adorais voyager. Alors que je n'avais pas de gros moyens, je me suis dit, je changerais bien d'appartement, mais il faut mettre l'argent d'un côté ou d'un autre. Alors, j'aimais voyager, je suis restée où j'étais et puis maintenant, je suis bien contente d'y être encore. Et vous, Marcel, votre épouse, elle est décédée depuis combien de temps ? Je suis restée mariée à 60 ans. J'ai perdu ma femme il y a 15 ans. Mais je suis toujours amoureux de ma femme et je vis avec elle comme jamais j'ai vécu. Un grand amour qui continue. Et tous les jours, je lui parle. Comment vous lui parlez ? Voilà. Je lui parle devant sa photo. J'ai fait faire une belle photo d'elle et je lui parle comme ça. Et quand quelque chose ne va pas, je lui dis, écoute, je te le laisse entre les mains et débrouille-toi. Il faut que je te débrouille. Et elle se débrouille. Bonjour, Nicolas Paris. J'aurais voulu savoir quand est-ce que vous avez commencé à travailler, à quel âge et qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie à tous les deux, s'il vous plaît. Alors, Emilienne, à quel âge avez-vous commencé à travailler ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Moi ? Oui. Je n'ai pas travaillé jamais. C'est-à-dire que de mon temps, quand on avait un mari de guillem et sa vie, on élevait ses enfants, on restait chez soi, on avait un intérieur. Quand le mari est rentré le soir, il était heureux d'être là, c'était la vie. Et puis, comme mon mari était tout de même un petit peu serré, je faisais des petits ouvrages entre deux. Je gardais des enfants, je les faisais travailler. Et puis, ça me permettait d'avoir mon argent de poche. Et puis alors, quand je me suis retrouvée toute seule, je me suis occupée des enfants à l'école, en maternelle, et puis en cantine et en garderie. Alors ça, ça me plaisait bien aussi. Je l'ai fait jusqu'à 70 ans, après je n'ai pas pu. Et puis après, je suis allée dans ce club où depuis longtemps, je joue aux cartes, où je suis aimée, où je vais tous les jours. Et vous, Marcel, qu'est-ce que vous avez fait comme métier ? Comme métier ? Oui. Eh bien, j'ai été d'abord 15 ans employé de bureau dans une savonnerie. Ensuite alors, j'ai pris une librairie-papeterie. Ensuite alors, j'ai gardé ça 16 ans. Et l'ayant vendu, j'ai acheté une école privée qui m'appartenait, que je dirigeais, et où j'ai enseigné le français, le latin, le grec, là-dedans. Voilà. Et je l'ai gardé 17 ans. Et depuis, ça fait, alors, par conséquent, ça fait 30 ans que je suis à la retraite. Et depuis 30 ans, je continue ma vie intellectuelle, physique, etc., tout ça. Et je peux vous dire que je ne m'ennuie pas. La solitude ne me pèse pas. Ça, je peux vous le dire. Parce qu'elle n'existe pas. Est-ce que vous nous avez dit tout à l'heure que vous aimiez vivre ? Oui, j'aime vivre. Est-ce que mourir, ça vous fait peur ? Ah, écoutez, si le bon Dieu me prête à vivre un siècle de plus, je le prends. C'est vrai. Je ne suis pas venu le dire. C'est pas vrai ? Je ne sais pas, je n'ai pas 100 ans. Emilienne, vous, ça vous fait peur, la mort ? Oui. Parce que j'aime trop la vie. Alors, je ne peux pas comprendre qu'on puisse la quitter, c'est tout. Alors, ça m'angoisse, justement. C'est ce qui m'abîme, ma vie. Pas toujours, heureusement. Il y a des moments où je ne suis plus confiante. Mais malgré tout, je crains. Puis, les dernières années, c'est lourd, je trouve. J'étais jusqu'à 100 ans, c'était très bien. J'ai une santé magnifique. Et puis, j'étais fière de moi. Mais maintenant, ça... Ça me pose des doutes. Mais enfin, ça ne fait rien. J'aime la vie encore. Je répétais toujours, j'adore la vie. J'aime la vie et les gens. Et ça se voit parce que vraiment, vous êtes superbe. J'aime la vie et les gens. Nous aimons la vie. Ça se voit. Alors, pour découvrir nos prochaines invitées, je vais vous demander de me suivre dehors. Je vous retrouve dans quelques instants, Marcel. C'est terminé pour nous. Pardon ? C'est terminé pour nous. Ah non, 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 non. Vous restez encore un petit peu avec nous. Parce que j'ai autre chose à dire. Oh, l'émission est longue. Et maintenant, nous allons retrouver deux prochaines invitées. Et pour cela, je vais vous demander de me suivre dehors. Vous connaissez déjà, peut-être, les coulisses de ces manchois, l'envers du décor. Là, cette fois, nous partons à l'extérieur du studio 102 de la maison de la radio à Paris. À l'extérieur, nous attendons Violette et sa maman Maria. Violette a 68 ans. Sa maman Maria en a 98. Elles ont toutes les deux décidé d'acheter un camping-car. Et elles ont fait le choix, il y a un an à peine, de sillonner la France entière pour faire un périple assez fantastique toutes les deux. Elles sont donc de passage toutes les deux à Paris. Et elles ont eu la gentillesse de nous recevoir. Elles sont garées, vous le voyez, juste devant la maison de la radio. Et nous allons les retrouver, Violette et Maria. Il y a quelqu'un ? Bonjour, je peux entrer ? Violette, Maria, bonjour. Bonjour, enchantée. Bonjour. Vous êtes Maria, vous êtes Violette ? Oui, bonjour. Alors, c'est ici que vous vivez depuis un an. Oui, oui, oui. Alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé toutes les deux de vivre dans ce camping-car ? Avoir notre liberté surtout. Et puis faire voyager, faire visiter les villes, les petits villages de la France. Ce n'est pas trop fatigant, Maria, à 98 ans, comme ça ? Pas du tout, ma mère. J'aime. C'est vrai ? Oui, j'aime mon voyage. J'aime de voyager, je n'aime pas de rester sur place. Qu'est-ce que ça vous apporte, comme ça, les voyages ? De la joie, je ne sais pas. Tout, la nature, j'aime tout ça. Vous ne supporteriez pas de rester enfermée ? Ah non, pas du tout. Alors, là, pas du tout. Alors, racontez-nous un petit peu une journée de Maria et de Violette dans ce camping-car. Ça se passe comment ? C'est quoi ? Nous avons décidé de partir, par exemple, à Cannes ou à Lys. Nous partons le matin. On s'arrête dans une belle petite auberge, on déjeuner. Et on repart la route, on va se prendre nos bords de... Mon petit café au lait. Au bord de l'air. Le sacré, mon petit café au lait. Au bord de l'air, on s'arrête à 4h pour prendre le petit déjeuner. On se fait en balade encore, on voyage, on visite. Puis après, on mange au restaurant. Et puis après, hop, on fait un tour sur la croisette et on rentre se coucher après. La belle vie. Et après, vous reprenez la route. Après, on repart la route. On ne sait pas si la ville ou le petit village est agréable. On reste de trois jours. On fait des connaissances. Et qu'est-ce qu'ils vous disent les gens quand ils vous voient comme ça avec votre maman qui a 98 ans ? Ils sont surpris. Ils supportent. Je dis oui, ils supportent. Elle aime bien. C'est sa joelle. Et c'est pas trop fatigant, Maria, d'être toujours avec. Sa fille, comme ça ? Pas du tout. Non. C'est cool, moi. C'est cool. Mais vous n'avez pas envie de temps en temps d'être avec des personnes de votre âge ? Non. Non. Non ? Pourquoi ? Elle s'ennuie. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je n'ai pas le même caractère, mais je ne pourrais pas vivre avec une personne âgée. Pourquoi ? Je ne vais pas vous le dire. Je ne vais pas vous le dire. Parce que je suis bavarde. Je parle beaucoup. Vous avez cette joie de vivre aussi. Tout à l'heure, on a eu Marcel et Emilienne, qui sont centenaires tous les deux, qui nous disaient « Nous, on a toujours envie de vivre. » On a envie de vivre, voilà. Je trouve toujours beau. De plus beau en plus beau. Voyez-vous, je ne suis pas une... Non. Quels sont les événements qui vous ont le plus marqués au cours de cette année de voyage à travers la France ? De voyage ? À maman, j'ai fait visiter les arènes de Nîmes. Et nous avons participé à une corée qu'elle n'avait jamais vue, naturellement. Donc, c'était extraordinaire. Oui, c'était extraordinaire. En fait, je n'aime pas beaucoup la brutalité, donc... Mais je n'aime pas beaucoup, non plus. Alors, le... Je n'ai pas de gratitude, le taureau. Vous n'y retournerez plus. Le prochain voyage, c'est quand ? C'est où ? Mercredi, nous partons dans le Var. Vous partez dans le Var. Donc, au soleil, vous avez bien raison. Eh bien, Maria et Violette, merci beaucoup. On vous souhaite bon voyage. Merci de vous être arrêtée quelques instants. C'est mon choix. Au revoir et bon voyage. Plein de bonnes choses. Merci. Voilà. Pendant que je rejoins le plateau, je vous demande de faire un accueil très, très chaleureux, comme il se doit à Marie-Antoinette. Voilà. Voilà donc de retour sur le plateau avec Marcel qui a toujours plein de choses à dire. Vous voyez, je suis revenue, Marcel. Et nous accueillons donc Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, bonjour. Bonjour. Quel âge avez-vous ? J'ai 101 ans et je vais avoir 102 ans avant la fin de l'année. Comme Emilienne. Vous, Marie-Antoinette, depuis combien de temps êtes-vous à la retraite ? J'ai pris ma retraite à 92 ans. 92 ans ? J'ai travaillé jusqu'à 92 ans. Qu'est-ce que vous faisiez ? J'avais un hôtel et j'ai arrêté à 92 ans parce que c'était vraiment, c'était la limite. Vous ne pouviez plus ? Ah ben, ce n'est pas que je ne pouvais plus, mais je trouvais que ça n'était plus bien auprès de la clientèle de rester une personne âgée à ce point. Est-ce que ça vous manque, le travail ? Ah oui, ça m'a beaucoup manqué. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'aimais mon travail d'abord et puis que j'aimais la clientèle des gens qui venaient et qui m'apportaient toujours quelque chose. On parlait de tout, de littérature, de politique, d'autres, et ça m'apportait beaucoup de choses. J'aimais bien ça. Là, vous vous ennuyez un petit peu depuis que vous êtes à la retraite ? Oh non, je ne m'ennuie pas, ça a été deux ans difficiles. Oui. Et puis maintenant, je me suis faite, que voulez-vous ? Un petit coup de déprime et puis hop, c'est reparti. Ben, c'est reparti, il faut bien. Marcel, vous, ça vous manque, le travail ? Ah, le travail ? Je travaille autour de l'autorne. Ah, rien ne lui manque pas. Pardon. Message à rien. Est-ce que vous trouvez, Marie-Antoinette, que vous faites votre âge ? Tout le monde me dit que non. Vous trouvez que vous faites quel âge ? Ou les gens trouvent que vous faites quel âge ? Ils ne me disent pas combien, mais ils disent qu'ils ne comprennent pas que je sois comme je suis à mon âge. Mais moi, je n'ai jamais pensé à mon âge. Parce que je travaillais beaucoup, et les années passées, comme ça. Et vous, Emilienne, est-ce qu'on vous dit aussi, souvent, que vous ne faites pas votre âge ? Oui, mais je ne le crois pas. Oh ! Vous, on vous dit quel âge, à peu près, vous faites ? On vous donne quel âge ? Je ne sais pas. 80, peut-être, je ne sais pas. 80 ? Oui. Ça fait 22 de moins. Je ne sais pas, je ne le crois pas. Moi, je me sens forte intérieurement, mais si faible extérieurement. Vous avez quel âge dans la tête, Emilienne ? Quand je vais bien, je n'ai pas d'âge. Je n'ai jamais pu comprendre que j'ai 100 ans. Je n'accepte pas. Ça, je n'accepte pas. C'est ça, mon malheur. Qu'est-ce que vous n'acceptez pas dans le fait d'avoir 100 ans ? Parce que je trouve que c'est la fin de la vie, qu'on n'a plus beaucoup d'espoir, qu'on aurait pu faire encore des tas d'autres choses, que la vie maintenant est si riche dans tous les sens, qu'on ne pourra pas faire tout ça. Par exemple, j'aimerais voyager au loin, comme j'ai fait. J'avais une amie qui m'a entraînée, qui m'a entraînée longtemps dans le beau voyage. On a du chagrin de perdre tous les gens qu'on aimait le plus, c'est ça. Marie-Antoinette, vous avez eu deux enfants. J'ai eu deux enfants. Vous avez deux petits-enfants, cinq arrière-petits-enfants et un arrière-arrière-petit-enfant. Une arrière-petite-fille, oui. Est-ce que vous, ça vous fait plaisir d'être centenaire ? Ça, je n'y pense pas. Comment ça, vous n'y pensez pas ? Non, je ne pense pas que j'ai 100 ans. Je pense que j'ai 100 ans, oui, mais je ne prends pas ça au sérieux. Oui, j'ai eu de la chance. Est-ce que vous, vous pensez que les personnes âgées, c'est un atout pour la société ? Ah non. Pourquoi ? Ce n'est pas un atout, mais parce que tout le monde maintenant est retiré et touche de l'argent d'une chose ou de l'autre. Et ce sont les jeunes qui apprévisionnent ce que les personnes âgées touchent. Mais il arrivera un moment où il n'y aura pas... Les jeunes ne pourront pas payer suffisamment pour toutes les personnes âgées. Émilienne, vous êtes d'accord ? Il y aura autre chose, non. Il y aura autre chose qui arrivera. Vous, vous êtes pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui vivent très très vieux. Vous êtes pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui vivent très très vieux et que c'est un atout pour la société ? En bonne santé, oui, mais quand on n'est pas en bonne santé, ce n'est pas la peine de vivre. Non, non, moi j'aime la vie, j'aime profiter. Le jour où j'aurai pu bouger, puis faire ce que j'ai envie de faire, non. Ça ne m'intéressera pas. Alors, nos prochains invités ne sont pas centenaires, mais ils espèrent bien un jour y arriver grâce à une personnalité, vous allez le voir, particulièrement tonique. Je vous demande d'accueillir Odette et Charles. Charles, d'être vous en prie. Vous avez entendu ce que Marie-Antoinette a dit sur les personnes âgées. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, tous les deux ? Tout à fait d'accord. C'est vrai ? Ah oui. Pourquoi ? Pour le travail, moi je trouve qu'il faut toujours s'occuper, s'occuper des autres, faire quelque chose, parce que ça, c'est ce qui vous tient en forme, justement. Mais vous avez entendu que Marie-Antoinette a dit que les personnes âgées, ce n'était pas un atout pour la société. Qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Bien sûr, il arrive un âge où il faut se reculer du premier plan, mais ce n'est pas pour ça qu'on reste inactifs quand même. Moi, j'ai 80 ans, mais je fais encore plein de trucs, et beaucoup pour les autres. Moi, je me donne l'obligation d'aller voir les petits malades, d'aller voir les petits handicapés, d'aller voir les personnes âgées, et tout ça. Alors, ça me motive, et je fais des efforts que je ne ferais pas, je fais des efforts que je ne ferais pas, si je n'avais pas ces obligations-là. Donc, ça me fait vivre aussi. C'est un échange, un petit peu. Alors, Odette, vous avez donc 80 ans, vous êtes veuve, vous avez deux enfants, quatre petites-filles, vous avez une belle écharpe. Elle correspond à quoi ? Alors, j'ai été élue en 1997, la première super-mamie de France. C'est un peu comme les Miss France, mais pour les mamies. Pareil. Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter et remporter ce titre ? Ah, ce que j'ai fait. Eh bien, je ne sais pas. J'ai voulu me présenter pour dire justement un petit peu ce que je faisais, pour motiver un peu les personnes de mon âge à faire des choses. Parce que quand on reste inactif, on vit sur ces petites douleurs, ces petites misères, on ne pense qu'à ça. Et alors, la vie passe comme ça, dans la tristesse, alors que quand on donne du bonheur aux autres, eh bien, on est heureux. Voilà. Alors, Odette, vous, votre spécialité, c'est d'aller faire des spectacles et notamment des sketchs auprès des personnes âgées ou des enfants pour leur donner votre envie de vivre. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit extrait d'un sketch que vous aimez bien ? Un petit extrait, je peux vous... Je peux vous résumer un petit peu mon Madonna, qui est un petit peu mon sketch fétiche. Allez-y. Alors, un jour, on a 20 ans, mes enfants. Oh, 20 ans. Profitez-en de vos 20 ans. On a des rêves plein la tête, de l'amour plein le cœur quand on a 20 ans. C'est fantastique. Mais ça ne dure pas longtemps. Un jour, on en a 30. On est encore bien à 30 ans, vous savez. On a encore des beaux jours devant soi. Mais alors, on n'y croit pas tellement. À la maison, il y a les gosses, ils n'écoutent rien. Il y a le mari, ils commencent à regarder la voisine. Oh, on se fait du souci. Puis un jour, on a 40 ans. Alors là, on s'en fait des autres, des soucis. Une petite rite qui s'incruste, un premier cheveu blanc. On s'en fait toute une montagne. Arrivent les 50 ans. Alors là, on n'est pas drôle. On moralise les jeunes. On leur dit, dans mon temps, on faisait ceci. Dans mon temps, on ne faisait pas cela. Mais ils n'aiment pas ça, les jeunes. Ce n'est pas vrai ? On se fait mal voir. Arrivent les 60 ans. Et bien là, on réagit. On se dit, il n'y en a peut-être plus pour longtemps. Il faut en profiter. À nous, les bons gueuletons, les beaux voyages, les petits tés dansants. Alors, ce n'est peut-être pas la peine d'aller plus loin. Parce que si on va au bout, c'est le trou. Et bien moi, j'ai décidé de reculer. Mais où m'arrêter ? Et bien, j'ai beaucoup réfléchi. Et j'ai opté pour les 20 ans. Vous savez que je suis déçue d'avoir retrouvé 20 ans aujourd'hui. Parce que dans mon temps, mes premiers 20 ans, c'était fantastique. Nos amoureux, ils étaient d'une gentillesse, d'une galanterie, il fallait voir. Mademoiselle, voulez-vous m'accorder une petite danse ? Mademoiselle, voulez-vous accepter un petit rafraîchissement ? Ils étaient adorables, nos amoureux. Et bien maintenant, ce n'est plus comme ça que ça se passe. D'abord, ce sont les filles qui draguent. Et quand vous voyez deux jeunes qui se parlent à l'oreille, vous croyez qu'ils se parlent d'amour ? Et bien à leur façon, peut-être, mais enfin, vous savez ce qu'ils se disent ? Tu couches ou tu ne couches pas ? Eh bien moi, je ne peux pas m'y faire, je n'ai pas encore pu dire oui. Bravo, merci super mamie pour ce sketch et pour une belle chute. Les petits amis, puisque beaucoup d'entre vous sont veufs et veuves, est-ce qu'il y a encore des amoureux, justement ? Il y a beaucoup d'hommes que j'aimerais si j'étais jeune. Et vous Marie-Antoinette ? Moi je n'y pense pas. Non ? Pas du tout. Pas du tout ? Non. On passe à autre chose. Et Marcel, les petites copines, vous en avez ? Est-ce que vous avez des petites amies, des amoureuses ? Oh non, je n'ai pas besoin d'amoureuses. Non ? Oh non, non. Alors Charles, quel est votre surnom ? Pardon ? Quel est votre surnom ? Ah, Charlot. Charlot ? Oui, Charlot. Pourquoi Charlot ? Alors voilà, je suis hainé de la famille. Du temps, quand je suis à ma naissance, le fils portait toujours le nom du père, le premier, il portait le nom du père. Alors mon père s'appelait Charles, alors j'ai donc hérité du nom, du prénom de Charles. Mais par la suite, quand ma maman appelait mon père, c'était moi qui venais, ça dépendait, c'était vice-versa. Alors voilà, on m'appelait Charlot. Alors Charlot, c'est resté. Maintenant, j'y suis habitué, ça ne me fait plus rien. Alors vous avez 79 ans ? Oui. Vous, vous êtes marié ? Je me suis marié, j'ai 54 ans de mariage, j'ai fêté mes 50 ans il y a 4 ans. Ça a été une grande fiesta, nous étions à 100, 100 invités. Et puis les copains, tout, parce que j'ai beaucoup d'amis, de copains. Ils avaient organisé des petits sketchs, la soirée s'est passée comme ça, puis danser, tout. Vraiment, on avait passé une bonne soirée. Et puis je pense que, ben, l'année prochaine, je pense que ça va recommencer. Parce qu'à 80 ans, vraiment, là, je veux recommencer à faire la fête. Grosse, grosse, grosse fiesta. Alors vous, qu'est-ce que vous faites, Charlot, pour garder la forme ? Ben, c'est-à-dire que j'ai fait du sport, disons, j'ai commencé, j'avais 19 ans à faire du sport. J'ai pratiqué le football. J'ai arrêté à 54 ans en vétéran. Et puis quand j'ai arrêté, ben, j'ai pris avec le vélo. Vous faites combien de kilomètres par an ? Ben là, je... Ben, maintenant, là, je fais à peu près 3 500, 4 000 kilomètres par an. Donc... Donc par semaine, par semaine, vous faites 140 kilomètres ? Faut compter 120, 120, 130, quoi. Mais qu'est-ce que vous prenez ? C'est pas possible, vous avez un produit miracle ? Ah, ben ça, c'est vrai que j'ai un produit miracle. Faut peut-être que je vous le présente, je suppose, quand même. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est l'épine à charlot. Et je peux vous dire que c'est... C'est un petit apéritif qui est très bon. C'est vous qui l'a fabriqué ? Ah, c'est moi qui la fabrique. Alors, comment vous faites ça ? Ben, c'est-à-dire que je mets 5 litres de rouge. Oui. 1 litre d'eau de vie, 1 kg de sucre, et puis de l'épine, qu'on appelle de l'épine noire. C'est l'épine où il y a les prunelles dessus. D'accord. Comme de l'obépine. On prend les pousses de printemps qui sont longues de ça, que l'on met à macérer dans ce que je vous ai indiqué là, pendant une semaine, et puis après, on le filtre. Au bout d'une semaine, on le filtre, et c'est bon à déguster. Alors, est-ce que vous en buvez avec modération ? Oui, quand même avec modération, parce que si je poussais trop dur dessus, vous savez... C'est 300 km par semaine, sinon. Ah ben non, non. Vous pouvez faire goûter à nos invités ? Ah ben... Odette, ça vous dit ? Un petit coup d'épine ? Ben disons que c'est... Emilienne. Ceci, c'est pour... Vous ne buvez jamais, Emilienne ? Non. Jamais, jamais. C'est pour y goûter, si vous voulez, parce que vous voyez, même, il y a les verres sur... Oui, oui. Maria... Vous allez ouvrir la bouteille. Pardon ? Vous ouvrez la bouteille. Oui, alors, vous parliez des 20 ans tout à l'heure. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, si à l'époque, vous avez eu 20 ans, est-ce que vous auriez préféré vivre à notre époque avec toute la technologie, ou au contraire, vous êtes très heureux d'avoir vécu à votre époque des 20 ans, malgré qu'il y ait eu la guerre, quand même ? Ah oui. La guerre, ça a saccagé beaucoup de choses. Émilienne ? Moi, j'ai préféré... J'aimais mon époque. Je n'ai aucun regret de mon époque. C'était une époque où on ne profitait pas beaucoup, mais on vivait une vraie vie, on n'avait pas trop de soucis. Vous pouvez servir en attendant, hein, Charles, il ne faut pas être timide, hein ? Non, d'abord, à nos invités, le public après. Oui, Émilienne ? Émilienne, 20 ans à votre époque, c'était bien ? Moi, je trouve. Surtout l'après-guerre. Surtout entre les deux guerres. C'est ça. Et c'est amusant parce que dans un... Entre les deux guerres, on a profité un peu parce qu'avant, on ne profitait de rien, on travaillait beaucoup, on n'avait envie de rien, on ne pouvait rien s'acheter. Mais un sou, c'était un sou. Vous savez, quand quelqu'un gagnait 5 francs par jour ou 3 francs par jour, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse et qu'il achète ? Un sou, c'était un sou, mais quand même. Moi, j'ai vécu cette époque-là. Alors, je trouve que ça a tellement changé de foi que je ne peux pas expliquer beaucoup de choses. Alors, on va goûter l'épine, là, parce que... Voilà, Odette. Ça sent. D'abord, le plus plein pour Émilienne. Ah, mais Émilienne, vous êtes sûre que vous n'en voulez pas ? Si, si, mais... Ça sent d'ici ? Vous trempez les lèvres un petit peu, non ? Je vais goûter, j'en ai eu. Ah bon ? Alors, attendez, le plus plein pour Émilienne. Oui, je vais goûter. C'est normal, hein, sans doute. J'en ai eu. Hop, c'est bon. Marcel, vous buvez un petit coup de temps en temps ? Hein ? Ah oui, j'apprécie les choses, les bonnes choses. Merci. Moi, je goûte un petit parce qu'il faut que je travaille. C'est pas le tout, mais vous savez, hein. Alors, Tchin, à la vôtre, on va goûter, puis vous me dites ce que vous en pensez après, de l'épine à Charlot. C'est bon ? Hum, c'est vachement bon. C'est très bon, hein. Il n'y a pas trop... C'est sucré, ça sent le... C'est même bon. Et ça sent la prunelle ? C'est pas assez frais. La prunelle, vous dites. Moi, j'aurais dit framboise. Dans la Traviata, on chante. Buvons, buvons, le bruit des mœurs fait éclater l'amour. Comment vous trouvez ça, Marie-Antoinette ? Comment ? Comment vous trouvez ça ? Je trouve que c'est très bon, mais c'est assez alcoolisé. Ah oui ? Vous trouvez qu'on sent bien le vin, là ? Parce que moi, je ne bois que de l'eau. Oui ? Vous ne buvez jamais ? Non. Non ? Attention de ne pas être saoule, hein, parce que je m'en voudrais. Il y a la voiture pour me ramener. Il y en a trop, j'en ai assez. Ah, et avec modération, vous avez vu ? C'est pas un alcoolique. Vous savez, il ne boit pas d'alcool, lui, du tout, alors. Moi, j'aimais ça. Et Emilienne, vous avez trempé vos lèvres, un peu ? Oui, j'aime ça. C'est fort, hein ? Oui, mais ça m'est égal. J'étais très gourmande, je buvais beaucoup, moi. Je bois, je mange, j'aime ça. Et vous, Marcel, ça vous plaît, les pimes ? Il ne boit pas d'alcool, lui. Il a toutes les qualités. J'aime les bons vins, mais je me les... Et je me les serre quand il le faut, uniquement. Oui, c'est pas l'heure, là. Il est trop tôt dans la journée. Par exemple, le dimanche, les jours, les mois où on peut manger des coquillages, le dimanche, je fais un repas de coquillages. Et la veille, je mets le gros plan ou le muscadet que je reçois du Pays de Dante au frais. Et alors, je me régale avec les coquillages et le bon veigle à ce moment-là. Vous nous invitez dimanche prochain, hein ? Je vis intensément. Odette, c'est comment, les pines ? C'est bon ? Moi, je trouve ça délicieux. J'arrête parce que je vais être complètement soule. Dis donc, c'est costaud votre machin, là. Je comprends que vous passiez 160 km dans la... C'est un peu trop alcoolisé. C'est un peu trop alcoolisé. Marie-Antoine, vous voulez que je vous débarrasse, peut-être ? Oui, parce que je prends une tête. C'est trop alcoolisé. Ça vous tourne la tête ? Oh, ça ne me tourne pas la tête, mais c'est trop alcoolisé pour vous. C'est fort, hein ? Alors, notre prochain invité est un spécialiste des centenaires. Je vous demande d'accueillir le docteur Michel Allard. Docteur, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérontologue, vous êtes responsable de l'étude sur les centenaires. L'épine, là, vous avez vu, c'est... Vous étiez dans les coulisses. Vous en voulez un petit peu ? Merci, plus tard. Plus tard, après l'émission. Quelles sont les caractéristiques des centenaires ? Les caractéristiques, c'est sûrement... On voit bien, là, de nos invités, une certaine fragilité physique. C'est clair qu'il n'y a pas la force qu'on avait à 20 ans. Mais en revanche, une grande force de caractère. C'est une grande personnalité, une certaine joie de vivre, un certain enthousiasme, le sens de s'imposer. C'est sûr que c'est des gens... Dans la tête, ça marche bien, quoi. Quand on voit ça, quand on voit toutes les répliques de Marcel, d'Émilienne, extraordinaire. Moi, je trouve qu'ils peuvent soutenir une conversation. Docteur, tout le monde n'est pas centenaire. Non. Il y en a 6 000. Enfin, il y en avait 6 000 en 99. 10 000 maintenant. 10 000 maintenant. Tout le monde n'est pas centenaire. Alors, qu'est-ce qui fait qu'Émilienne, Marcel, Marie-Antoinette sont devenus centenaires ? Ils ont bien au moins un point commun ? Sans doute un amour de la vie, une psychologie optimiste, une envie de se battre. C'est sans doute le point commun de savoir recevoir des coups. Il y a un mot pour ça, c'est la résilience. C'est comme un petit ressort qui encaisse les coups et il rebondit après. Quand on arrive à 100 ans, on a quand même dû avoir des disparitions, des deuils, des frustrations, des difficultés, et plus que les autres. Des opérations. Des opérations, des maladies, des misères quand même. Il faut savoir les encaisser. Et je crois qu'une des qualités, c'est d'apprendre à encaisser les coups. Mais les centenaires, ça c'est des pionniers, ils sont rares, uniques, mais il y en a de plus en plus. Et aujourd'hui, les jeunes, en 2050, dans 50 ans de maintenant, il y aura 150 000 centenaires en France. Est-ce qu'on sera tous un jour centenaires ? Je le pense. Peut-être pas demain, mais les générations de petites filles qui naissent aujourd'hui, qui sont nées en l'an 2000, qui vont naître en l'an 2000, je pense que la grande majorité, 80%, seront centenaires. Alors, Marcel, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui va se passer dans 5 jours ? Ce qui va se passer ? Dans 5 jours. Dans 5 jours ? Eh bien, en principe, je vais avoir 100 ans. Je dois vous dire une chose. Je vous ai dit que j'avais vu le docteur cardiologue. Oui. Alors, à la fin de tous ces examens, je lui ai dit, il faudrait s'entendre, docteur. Quel âge a mon cœur ? 60, 70 ans ? 65 ans. Je lui ai dit, d'accord. Alors, par conséquent, ne faites pas des frais pour le 31 mai, eh ? Puisque mon centenaire sera dans 2035. Et voilà. Alors, en attendant, vous allez quand même s'éteindre 100 ans dans 5 jours. Une fois, la science donne une prolongation de la vie. Eh oui. Nous allons vous réserver une petite surprise. Ce sera dans un court instant. Ce sera juste après nos appels à témoins. Écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes un homme marié, que vous menez une double vie depuis longtemps et que vous souhaitez témoigner de manière anonyme, si vous n'aimez que les hommes au physique très féminin ou à la sensibilité féminine très développée ou si au contraire vous pensez qu'un homme doit être viril, enfin, si un de vos proches est fan d'un chanteur ou d'une chanteuse française ou si vous voulez faire une surprise à un de vos proches en lui permettant de rencontrer son idole, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Nous retrouvons Marcel à qui nous avons réservé une petite surprise pendant que Marie-Antoinette est en grande conversation avec le docteur Alarme, je vous en prie. Marcel, est-ce que vous avez une idée de la surprise que nous vous avons réservée ? Comment ? Est-ce que vous avez une idée de la surprise que nous vous avons réservée ? Je vais y arriver. Si vous voulez, dès maintenant, j'ai une surprise que je vous ai réservée pour tous. à votre intention à tous j'ai composé une une versification c'est un poème ? vous allez nous le montrer tout à l'heure parce que nous on a la surprise là ça va plus être une surprise c'est pour tout le monde pour prouver que je suis heureux d'être centenaire on n'en doute pas Marcel mais pour l'instant c'est l'heure de la surprise je vous promets je vous donne le top tout à l'heure allez faisons entrer la surprise j'arrive à vivre c'est l'heure j'arrive à vivre c'est l'heure je vous remercie voilà je peux vous faire la bise aussi je peux vous faire la bise comme surprise je peux vous faire la bise mais c'est à dire voilà vous avez ma fille mon fils vous avez ma petite fille véronique vous avez ma petite fille béatrice et vous avez ces trois enfants par conséquent nous sommes ici par conséquent nous sommes ici avec quatre générations on peut les appeler une génération deux générations trois générations et quatre générations il faut souffler les bougies maintenant marcel allez hop surtout qu'il y en reste trois il y en a encore un peu il y a encore un peu de ce soir il n'est pas beau ce gâteau alors dites moi un petit peu il y a beaucoup de centenaires dans votre famille marcel vous pouvez aller vous asseoir oui je vais m'asseoir oui vous voulez rester debout oui je m'asseoir allez allez asseyez-vous non 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 assis-toi toi allez 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 negative un 10 groupement marcel dans votre famille il y a beaucoup de centenaires 1 il y en a eu droit c'est qui les centenaires dans votre famille marcel sa grand mère parce que je Je crois que vous n'avez pas le micro, on ne vous entend pas. Ah, Marcel, il veut se lever, tout de suite. En 64 ans, dans ma famille, je suis le quatrième centenaire. Alors, d'abord, ma grand-mère maternelle, qui est décédée à 102 ans. Un de ses fils, un grand-oncle, qui est décédé à 105 ans. Ma mère, qui est décédée à 99 ans. On peut dire centenaire. Et demi, et demi. Et bon, la beauté. Emilienne, vous, il y a des centenaires dans votre famille ? Non ? Mes parents, 90 ans, c'est tout. Attendez, les enfants, il faudrait que vous passiez derrière, parce qu'on ne voit plus Emilienne. Et vous, Marie-Antoinette, il y a des centenaires dans votre famille ? Non ? Non, je suis là. Vous êtes la première. Vous êtes la première ? Eh, oui, c'est la surprise. Votre texte, votre texte. Alors ? La surprise, je vous donne le top pour la surprise. Il veut se lever, Marcel, il en a marre d'être assis. La surprise ? Il a la bougeante. Eh oui ? Maintenant. Bon, le poème ? Allez. 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 Applaudissements. Alors, à votre intention, j'ai fait une pièce de verre pour dire combien je suis heureux d'être centenaire. Et vous allez le voir. Vous n'allez pas pouvoir me dire non. Applaudissements. Alors, j'ai mis un titre. J'aurais pu ne pas mettre de titre. Ma feuille, ça ne fait rien. Je ne me suis pas cassé la tête, vous savez. J'ai mis 1900, 2000, j'ai 100 ans. C'est le titre. C'est simple. C'est bien. Voilà. On ne peut pas dire non. Oui. Et voilà, c'est ça. Alors, j'ai un an de plus cette année. C'est vrai, ça ? Alors, j'ai un an de plus cette année. En 1900, peu importé. En l'an 2000, il doit compter. Et cet an de plus ajouté fait alors, je crois, 100 années. Je dois cependant avouer que 100 années n'ont rien changé. Je ne vois d'ailleurs pas pourquoi, pour un an, je me mettrais en émoi. Je sens que je suis toujours moi et aussi jeune qu'autrefois. À 20 ans, je l'ai ajouté. Jamais je ne l'ai retranché. Il faut aujourd'hui l'additionner pour arriver à 100 années. Applaudissements Et voilà. Bravo, merci. On prend rendez-vous pour une prochaine fois. Et cette fois, vous nous le traduirez en grec, Marcel. Je voudrais vous poser une dernière question à tous. Qu'est-ce que vous attendez de l'avenir, Odette ? L'avenir, regardez tous les amis que j'ai. J'en ai dans toute la France avec les super mamies. Alors ça, ça compte beaucoup dans la vie et ça encourage beaucoup. C'est formidable, l'amitié. Charles, vous, qu'est-ce que vous attendez de l'avenir ? J'espère continuer comme je suis parti. Malgré que j'ai eu 13 opérations. Et malgré tout, je ne me porte pas trop mal. Et je pense que ça va continuer encore à un certain moment. 140 km par semaine, moi, je voudrais bien les faire. Emilienne. Moi, je voudrais que la vie continue comme elle est. Voilà, c'est tout. Tout ce que je veux. On ne vous le souhaite très fort. Marcel, qu'est-ce que vous attendez de l'avenir ? Je ne vous vois plus avec les bougies. Qu'est-ce que vous attendez de l'avenir ? De la vie, qu'est-ce que j'attends ? De l'avenir. De l'avenir. Bon. Que ça dure, c'est tout. Comme maintenant. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Et vous, Marie-Antoinette, qu'est-ce que vous attendez de l'avenir ? Quand je serai appelée, je partirai. Mais ce n'est pas l'heure, hein ? Je ne peux pas savoir. Non. Eh bien, merci à tous et à toutes d'être venus sur le plateau de C'est Mon Choix à nous donner une extraordinaire leçon de vie. Merci à tous. Merci d'avoir répondu aux questions du public et merci à vous de nous avoir suivis comme ça. Je vous rassure très très bientôt. À partir de lundi, C'est Mon Choix laisse la place aux internationaux de tennis de Roland-Garros. Nous nous retrouverons dans 15 jours, à partir du lundi 12 juin, avec de nouvelles émissions et c'est notre choix. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est Mon Choix, c'est là. Sous-titrage ST' 501